Cassette numéro 6, suite de l'étude du pasteur Butler. Et un jour, Dieu a été en train de me préparer pour que je vienne en France. Je ne voulais pas, moi, venir en France. Je n'avais aucun intérêt dans la France. Je vous ai dit hier que mon grand-père avait combattu en France. Mon père a combattu en France. Et lorsque nous étions des enfants, on nous a appris à l'école qu'il fallait haïr les Français. Et là, on nous disait à l'école que si on n'est haïssé pas un Français, les Français, on ne serait jamais un vrai bon Allemand. Toutefois, je dois dire que je n'ai jamais eu de la haine pour les Français dans mon cœur. Je disais moi-même, qu'est-ce que les Français m'ont-ils fait pour que je les haie ? Et la seule réponse que je trouvais, c'est que tu dois les haïr, car toi, tu es un Allemand, et eux, ce sont des Français. Voilà le système dans lequel, sur lequel, sur lequel, furent élevés les enfants Allemands à l'école. C'est une chose bien malheureuse. Mais cette haïr n'est jamais rentrée dans mon cœur. Mais malgré cela, je ne trouvais aucun intérêt dans la France. Et c'est pendant trois jours que Dieu devait travailler avec moi pour cela. Chaque jour, Dieu me disait, va, va aux Français. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas intéressé par la France. Et je ne crois pas, Seigneur, que les Français me recevraient. Parce qu'ils vont découvrir que je suis un Allemand. Et une fois qu'ils auront découvert que je suis un Allemand, alors ils ne m'écouteront plus. Mais Dieu ne fut pas impressionné par mes arguments. Vous savez que c'est difficile d'essayer de convaincre Dieu. Mais je ne pouvais pas le convaincre. Et finalement, j'ai dit ceci. Je lui ai dit, Seigneur, je suis d'accord d'aller en France, mais je ne peux pas. Pour deux raisons. La première raison, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Deuxième raison, personne en France ne me connaît. Je ne saurais même pas où commencer. Il n'y avait pas une seule âme que je connaissais en France ou qui me connaissait. Mais Dieu ne furent pas persuadés par mes arguments. Mais je lui ai dit, Seigneur, je irai, mais je ne peux pas. Le lendemain soir, dans la soirée, j'étais assis dans la réunion de l'évangéliste. Et il dit ces paroles suivantes avant de prêcher. Je lui ai dit, Mes amis, avant que je prêche, j'ai quelque chose à vous dire. Très tôt ce matin, j'étais dans la prière. Dieu a parlé à mon cœur. Dieu m'a dit, Je veux que tu dises aux gens de prendre une offrande spéciale pour M. Butler. Et moi, j'étais assis dans l'auditoire. Et je savais immédiatement ce que cela voulait dire. Et ainsi, je me suis levé et je sortis pour prendre une promenade. Il est allé vers les frères qui avaient la charge du camp. Et il leur dit ce que Dieu avait dit à son cœur. Et il a demandé la permission de prendre, de prélever cette offrande. Et les frères qui dirigent leur le camp, lui dirent, Et si Dieu vous dit de prendre une offrande pour le prince, Eh bien, faites-le, car tout cela est bien avec nous. Nous sommes d'accord. Ce soir-là, ils m'ont donné 550 dollars, juste assez pour le voyage par bateau vers la France. Maintenant, l'un de mes arguments pour persuader Dieu était fini. Mais j'en avais encore un. J'ai dit, Seigneur, j'ai maintenant le billet. Mais je ne peux pas aller encore. Personne en France ne me connaît. Je ne connais moi personne. Je ne saurais même pas où aller. Ainsi, quelques jours passent. Un frère m'appela sur le téléphone. Il me dit, Frère Butler, avez-vous quelques instants ? Et je lui dis, tout cela dépend pourquoi ? Il me dit, mais c'est parce que j'ai un frère de France qui me rend visite. C'était le frère Clément, Bernard Clément. Et il me dit, je me suis dit que ce serait beau que je puisse vous introduire à ce frère, vous présenter. Pourriez-vous descendre et prendre le souper avec nous ? J'aimerais que vous rencontriez mon ami de France. Oh, oh. Et ainsi je suis allé, nous avons pris le souper ensemble. Frère Clément m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit. Il me dit, Frère Butler, n'avez-vous jamais pensé à venir rendre visite à la France ? Voilà, tout arrivait. Je lui ai dit, oui, la pensée m'est parvenue. Mais encore, je ne voulais pas venir. Il me dit, je crois que nous pourrions nous servir de votre ministère là-bas. Vous le pensez vraiment, Frère ? Vous savez, je suis un Allemand. Oh, je lui ai dit que j'étais Allemand. Je ne voulais pas venir en France. Oh, il dit, cela ne fera aucune différence. Et je lui ai dit, mais je ne saurais même pas où aller, où commencer. Il dit, laissez cela, moi. Je contacterai quelques-uns des frères, des pasteurs. Et vous viendrez voir ma petite assemblée. Que pouvais-je faire ? Et ainsi, je suis venu encore. Maintenant, voyez-vous ce que j'essaie de vous dire ? De la manière providentielle dont Dieu conduit les hommes. Et ce ne fut pas facile pour moi au début. Oh, non, ce ne fut pas du tout facile. On avait sur moi tellement de suspicions. Ils avaient peur de moi. Je pouvais entendre certaines de leurs conversations. Et ce n'était pas toujours très bon. Mais cela ne dura pas très longtemps. Dieu m'avait conduit providentiellement vers la France. C'est extraordinaire, merveilleux, comment Dieu peut agir. Certains d'entre vous ont déjà connu et fait l'expérience de leur consécration. Et vous vous demandez comment Dieu va vous conduire dans le ministère. Cela n'est aucune de vos affaires. Cela ne vous regarde pas. Cela ne vous regarde pas. Votre affaire, ce devait être votre main dans la sienne. Et de suivre ainsi le Maître. Vous serez merveilleux par ce qu'il peut faire. Avec aucun effort de votre part. Je sens qu'il faut qu'il m'arrête un peu sur cette pensée. Et je ne pense que nous n'irons pas plus loin de cette pensée-là aujourd'hui. Et je sens que Dieu veut que je presse cela sur vos cœurs. Je sens que Dieu veut que vous ayez confiance dans la puissance, le pouvoir de sa providence. Je suis sorti de l'école centrale et l'institut biblique centrale de Springfield. C'est là l'école biblique centrale des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Aux États-Unis, je n'étais qu'un simple étranger. Je n'avais personne qui ne vraiment s'intéressait en moi. Mon épouse habitait aux États-Unis en ces jours-là, mais elle ne prêtait aucune attention à moi non plus. Lorsque je me promenais dans les rues de l'Amérique affamée, elle ne m'a jamais invité pour prendre un repas. Et lorsque je pleurais pendant des heures parce que j'avais le mal du pays, ça ne l'inquiétait pas. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. N'est-ce pas? Vous ne comprenez pas, je le vois bien. Elle ne me connaissait pas alors. Et c'était une bonne chose. Est-ce qu'il valait mieux pour elle? Savez-vous? Il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas assez dormi la nuit passée. Moi, je le vois, mais cela, ça va. Vous irez dormir aussitôt que la réunion sera terminée. Et ainsi je suis sorti de cette école biblique. Je n'avais plein de foyer. No place to go to. Le lieu pour aller. Now it was about just a very few weeks before graduation. C'était juste quelques semaines avant de passer l'examen final. Another stood and walked into my room. Un autre étudiant rentra dans ma somme. C'était un grand gars, un grand garçon. Et il me dit, où vas-tu aller après le diplôme, après les examens? Je lui dis, je ne sais pas. Aller, iras-tu sur la côte de l'Est? Je ne sais pas. Vas-tu sur la côte de l'Ouest? Je ne sais pas. Are you going to be an evangelist? Vas-tu être un evangeliste? Je ne sais pas. Are you going to be a pastor? Vas-tu être un pasteur? Je ne sais pas. Il me dit, what on earth do you know? Mais qu'est-ce pour le monde est-ce que tu sais? Que sais-tu? Je pense que je ne sais rien du tout. Et je n'oublierai jamais ce jeune homme. Il sortit sa poitrine. Sa poitrine était grande. Voici ce qu'il me dit et de la manière dont il me le dit. Oh boys, oh garçon, dit-il. I am glad I am not in your place. Je suis heureux que je ne suis pas à ta place. And I still see that hand. Et je vois encore sa main. So disdainful. Ainsi maîtrisant. So belittling. Me rapetissant. I am glad I am not in your place. Je suis heureux que je ne suis pas à ta place. My father is a superintendent, he said. Mon père est un superintendant, me dit-il. And my father is a personal friend of the general's superintendant in Springfield. Et mon père est un ami personnel du superintendant, le grand, de Springfield. When I graduate, he said, my father is going to give me a trip. Et lorsque je sort de l'école biblique, dit-il, mon père va me donner une église. He will give me one of the best churches in the district. Et il me donnera une des meilleures églises du district. I don't have to start on the bottom like you, fellas. Je n'ai pas besoin de commencer sur le bas, tout bas comme vous. After I graduate, I'll be already on the top. Mais lorsque je sortirai de l'école biblique, je serai déjà au sommet. Mon père prendra soin de moi. Et à nouveau sa main. Je suis heureux de ne pas être à ta place. Il fit un demi-tour et sorti par la porte. Et il ferma cette porte en la claquant. Et pour moi, cela a été comme si un couteau m'avait transpercé le cœur. Cela m'a fait mal. Et je me suis assis sur ma chaise. J'ai mis ma tête entre mes mains. Et je me suis dit, je pense qu'il a raison. Je n'ai pas de maison. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas que faire. Je suis certainement dans une mauvaise position. Et là, j'étais assis. Quelque chose là-dedans faisait mal comme si on m'avait transpercé d'un couteau. Then I dropped down on my knees. Si je tombasse mes genoux. All I could say was this. Tout ce que je pouvais dire était ceci. Looking up to God. Regardons vers Dieu. I said, Father, did you hear what he said? Je dis, Père, as-tu entendu ce qu'il a dit? Et j'ai montré du doigt la porte. As-tu entendu ce qu'il m'a dit? Et lorsque je lui dis cela, le Seigneur, Dieu m'a donné une révélation. Je ne peux pas vous dire comment. Je ne peux tout simplement vous dire ce qu'il m'a dit. C'était aussi rapide que le claquement de mes doigts. Et vu de là devant moi toute l'histoire. C'est comme si Dieu me disait ces paroles. C'est vrai que son Père est le supréintendant d'une district. Et c'est aussi très vrai que son Père est l'ami personnel du supréintendant de Springfield. Mais c'est également vrai que moi, je suis ton Père. Et moi, je ne suis pas simplement le supréintendant d'une région, d'un district. Je suis le supréintendant de tout supréintendant. Et moi, je suis même le supréintendant du supréintendant de Springfield. Et moi, je suis même le supréintendant du supréintendant de Springfield. Et moi, je suis ton supréintendant. Tout cela m'est venu comme une éclair. Et je levais mes bras. Je lui dis, Père, En ce jour, je fais de toi mon supréintendant personnel. Et il a été un supréintendant pour moi. Et à peu près une semaine plus tard, je recevais une lettre d'un pasteur sur la côte de l'Est. J'ai l'impression que mon supréintendant est allé immédiatement trouver le téléphone. Et appelé un pasteur qui se trouvait à 1200 000, 1700 kilomètres de distance. Et ce pasteur m'écrit. Il m'écrit, Frère Hitler, si vous ne savez pas ce que faire lorsque vous sortez de l'école. Alors venez à mon église et donnez-nous une semaine d'études bibliques. Mon supréintendant était déjà occupé. Je ne savais pas ce que faire d'autre. Et il m'écrit, il m'écrit, si vous ne savez que faire, venez vers moi. Et je lui ai écrit une lettre, je ne sais pas ce que faire d'autre, alors je viens. Et ainsi je suis allé. Nous avons une semaine de réunion. Et le Seigneur a béni. Le Seigneur sait comment vous recommander. Notre superintendant n'est pas qu'assis dans son bureau à son téléphone. Mais il vous accompagne et vous donne de vraies recommandations. Et à la fin de la semaine, le pasteur m'a dit ceci. Frère Butler, où allez-vous la semaine prochaine? Il m'a dit, je ne vais nulle part, je ne sais pas où aller. Il m'a dit, pouvez-vous rester encore une semaine? Je lui ai dit, bien sûr. Alors, ayons encore une semaine de réunion spéciale. Et nous avions alors encore une autre semaine. Et la semaine après, un pasteur visiteur est venu écouter. Et après quelques jours, ce frère me dit, frère Butler, où allez-vous la semaine prochaine? Je lui ai dit, je ne vais nulle part. Pourriez-vous venir la semaine prochaine à mon église? Bien sûr. Bien sûr, je viens à mon église pour une semaine de réunion. Et à la fin de cette semaine, un autre pasteur est venu écouter. À la fin de cette semaine-là, Ce frère me dit, mais que faites-vous la semaine prochaine? Je lui ai dit, je ne fais rien. Pourriez-vous rester avec nous encore une deuxième semaine? Oui, je peux rester une deuxième semaine. Et la seconde semaine, un pasteur est venu dans cette église. Il m'a invité à lire dans son église, à lui aussi. Cela était en 1931. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu besoin de chercher et de regarder pour un lieu où je pourrais prêter. Mon superintendant a été un excellent superintendant. Il a ouvert des portes pour moi dans le monde entier. Et la fin n'est pas encore arrivée. Maintenant, ne perdez pas de vue une pensée. La puissance de la direction providentielle de Dieu. Le même superintendant qui était en train de conduire Saül Exerce la même puissance providentielle encore aujourd'hui dans la vie d'un grand nombre d'hommes et de femmes. Cela ne vous concerne pas de savoir comment Dieu va vous conduire. Et cela ne vous concerne pas non plus à savoir où il va vous conduire. Ce n'est même pas aucune de votre affaire. de savoir comment il va se servir de vous. Vous mettez votre main dans sa main. Et vous savez-vous ? Vous pouvez faire le même Dieu que Dieu surintendant. Vous pouvez en ce jour même faire de ce Dieu votre surintendant. Et il vous conduira par la puissance de sa providence. Au travers de l'arrangement providentiel de tant de circonstances. Depuis, car comme il a conduit une multitude depuis le jour de Saül. Si Dieu pouvait se servir d'une annaise afin de conduire Saül vers un trône, un royaume, il peut se servir encore aussi de toutes ces circonstances apparemment insignifiantes. afin de vous conduire dans le centre de Sa volonté vers l'accomplissement de Son but divin. Cela est tout ce que j'ai à vous dire pour cet après-midi. Notre frère, M. Rook, peut maintenant faire de vous ce qu'il désire. Nous allons recommencer avec Saül pour un petit instinct. Nous avons observé ensemble que Saül a commis une grande erreur. Il n'a point commencé sa carrière avec un hôtel. Nous avons aussi observé que cet homme a failli. Malgré qu'il avait bien des choses en son avantage. Et hier, nous avons observé ensemble de quelle manière il a été conduit d'une manière providentielle de la part de Dieu. Et ici, lorsque nous parlons de Saül, nous parlons de quelqu'un qui avait joui, qui avait connu la direction de Dieu dans sa vie. Et qui pourtant a failli de donner dans sa vie la première place à Dieu. Nous avons observé hier la providence remarquable qu'il y eut dans la vie de Saül. Et nous avons remarqué que Dieu s'est même servi de la perte d'Anais, afin de conduire Saül. Et je vous ai dit que si Dieu pouvait se servir d'Anais, il pourrait très certainement se servir de vous. C'est vrai, n'est-ce pas? Cela devrait être pour vous un grand encouragement. J'ai voulu hier essayer de vous impressionner par ces actes de providence merveilleuses de la part de Dieu. Et c'est de ce point-là que j'aimerais avec vous poursuivre dans la même pensée. Certains d'entre vous, peut-être, vous vous demandez comment un jour vous trouverez pour vous une porte ouverte. Certains d'entre vous ont peut-être l'appel de Dieu sur votre cœur. Et vous vous demandez normalement comment vous allez pouvoir entrer dans le ministère. Vous trouverez peut-être même qu'un frère dans le ministère se tiendra au travers de votre chemin pour vous empêcher, vous entraver. Nous avons aux États-Unis des ministères, des ministres âgés, des pasteurs aînés, qui aident les jeunes. Mais j'en connais aussi qui sont des entraves pour les plus jeunes. Et ils placeront tant de choses au travers de leur chemin. Bien sûr, vous n'avez pas de tels serviteurs en France, là je le comprends. L'on les découvre qu'aux États-Unis. Tout ce qui est mauvais n'est là que là-bas. Et tout ce qui vient de là-bas ici est aussi mauvais. C'est vrai, n'est-ce pas? Je voulais justement voir si vous écoutiez bien. Et vous écoutez. Mais je dois vous dire ceci. Parfois des jeunes gens ont des idées bizarres. Et parfois c'est un pasteur très sage, celui qui essaiera de les empêcher d'entrer dans le ministère. Parce que ce n'est pas là leur place. Mais je ne parle pas de tels cas. Et c'est pour cette raison-là que j'ai parlé de l'autre cas. Si Dieu a véritablement sa main sur votre vie. Si vous avez véritablement l'appel du Seigneur. Et si quelqu'un se met à travers de votre chemin. S'ils le font pour vrai. Ou si vous ne faites que de penser qu'ils le font. Mais personne ne pourra réellement entraver le plan, le but de Dieu dans votre vie, excepté vous-même seul. Est-ce que vous comprenez? Seulement vous-même pouvez vous entraver vous-même. Je sais qu'il y a ceux qui nous entravent quand ils ne le devraient. Mais vous découvrirez que Dieu a un moyen pour enlever les entraves. Ne vous inquiétez pas des portes, de la porte ouverte. Vous suivrez votre maître. Et il sera capable de trouver, d'ouvrir, franchir un chemin là où il y en a point. Il y a bien des années, j'étais pasteur dans une toute petite église. Et Dieu a mis sur mon coeur le moment où je devais quitter cette église. Et ainsi je suis parti. Mais je ne savais pas où aller. Mais je suis parti quand même. Et ainsi mon épouse et moi-même avons loué une chambre garnie. Et là, nous avions l'intention de passer toute une semaine ensemble dans la prière. Afin de trouver la volonté de Dieu. Je ne veux pas vous dire qu'il faut absolument une semaine pour trouver sa volonté. Pas plus que je ne vous dis qu'il faut vous mettre dans une baignoire assis pour recevoir le message. Mais nous avons tout simplement pensé que nous allions prier. Et même s'il fallait toute une semaine, nous prierons toute une semaine. C'était l'hiver. Le temps était au froid. Notre chambre n'avait aucun chauffage. Et ainsi il a fallu que nous inventions un moyen pour nous tenir chaud. Et nous avons découvert une invention apparemment satisfaisante. Nous avions une belle table. Et nous avons enlevé les couvertures de dessus le lit et nous les avons mises sur la table pour qu'elles dépassent et tombent au sol. Et alors mon épouse et moi-même, nous nous sommes mis deux sous la table pour prier. Je suppose que le Seigneur a dû sourire. Mais là en bas, il faisait un petit peu plus chaud sous la table. Et là nous avons ainsi prié. Et nous attendions au Seigneur pour qu'il nous dirige. Après deux ou peut-être trois jours, quelqu'un vint frapper à la porte. Ainsi je suis sorti de dessous la table. Mon épouse demeura derrière, dessous la table. Voici un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il me dit, êtes-vous le frère Putler? Oui. Oui. Et alors il me dit ceci. Il me dit, quelqu'un m'a dit que vous habitez ici. Et il me dit, je suis membre du comité d'une des églises de la ville de cette cité. Il me dit, nous sommes sans pasteur. Et nous sommes sans pasteur. Et alors il le dit d'une autre manière. Il me dit, oui, mais nous avons un pasteur. Mais il est à trois mille, mille de distance. Ils venaient d'élire de choisir leur pasteur. Il était un évangéliste sur la côte ouest des Etats-Unis. Et ceci était sur la côte S. Il nous dit, nous sommes sans pasteur jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous avons besoin de quelqu'un pour venir nous aider. Et il me dit, pourriez-vous nous apporter une réunion d'études bibliques mardi soir? Je lui ai dit, oui, je pourrais. Et ainsi je leur ai donné une étude biblique. Ils l'ont aimée. Et ils m'ont dit, pourriez-vous conduire notre réunion de prière jeudi soir? Le Seigneur nous a donné une bonne réunion de prière. Pourriez-vous nous donner les réunions du dimanche? Je leur ai dit, bien sûr, je peux. Dimanche matin, j'enseigna l'école du dimanche. Aux personnes âgées et aînées. Et comme nous sortions de cette classe d'études, j'ai entendu deux membres du comité de l'église parler de la sorte. Ce jeune garçon butler nous a donné un véritable festin. Et je crois que Dieu a permis que j'entende ces paroles juste pour moi encourager. Et ce soir-là, ils m'ont dit ceci. Il sera plusieurs semaines avant que notre pasteur pourra revenir. Pourquoi ne laissez-vous pas votre chambre beubler et vous déménager dans le foyer, la maison du pasteur? Et alors, lorsqu'il arrivera, vous pourrez quitter, vous en allez. Et ainsi, nous avons déménagé dans la maison du pasteur en attendant qu'il arrive et quand il arriverait, nous partirions. Quelques temps plus tard, le président du comité est venu me voir. Il a dit, frère Butler, l'Assemblée, on a l'impression qu'ils ont commis une erreur. Ils pensent que c'est vous qui auriez dû être le pasteur de leur église. Mais ils ont choisi cet autre homme. Et ils aimeraient bien savoir ce que vous pensez qu'ils pourraient faire. Je leur ai dit, en tant que cela me concerne, je pense que vous ne pouvez absolument rien faire. Vous avez un nouveau pasteur. Et lorsqu'il arrivera, moi, je partirai. Et voici ce que dira le président. Il a dit, frère Butler, nous pensons que c'est vous qui devriez être notre pasteur. Je lui ai dit, mais c'est trop tard. Et il a dit, prions ensemble. Vous pouvez prier si vous voulez, mais moi, je n'ai rien à demander dans ma prière. Lorsque le nouveau pasteur arrive, moi, je m'en vais. Et ainsi, nous nous sommes mis à genoux. Lui, il a fait la prière, et moi, j'attendais qu'il termine. Mais pendant qu'il priait, le Seigneur m'a parlé. Droit là-dedans, à l'intérieur de moi-même. Je l'ai entendu. Comme si une personne véritable parlait là-haut-dedans de moi. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, et personne ne pourra la fermer. Et je savais dès lors que je serais le pasteur de cette église. Je n'ai dit cela à personne, absolument personne, sauf à mon épouse. Je n'ai pas dit à l'homme qui venait de prier pour cela, ce que le Seigneur m'avait dit. Et mon épouse et moi-même étions d'accord de ne dire en aucun mot à personne. Si cela était Dieu, Dieu lui-même serait obligé d'œuvrer pour accomplir cela. Et ainsi, nous demeurions tranquilles. Quelques temps plus tard, un télégramme est arrivé de l'évangéliste. Il dit, nous sommes maintenant sur notre route pour venir rejoindre notre église vers la côte de l'Est. Et dans l'affaire d'une semaine, nous serons arrivés afin d'accomplir nos devoirs envers notre église. Et le président vient nous dire qu'il semblait, frère Hitler, que dans l'affaire de quelques jours, il fallait que nous nous en allions. J'ai dit, oui, il semble qu'il en est ainsi, apparemment. Mais je ne lui ai rien dit d'autre. Un petit peu plus tard est arrivé un autre télégramme. Après avoir conduit à peu près deux jours, deux jours et demi, ils ont eu un accident de voiture. Que la voiture, disait-il, était bien enthommagée, mais qu'eux n'avaient aucune blessure. Et ils demandaient si cela irait bien avec l'église, qu'ils renvoient un petit peu leur arrivée. Bien sûr, tout était bien avec l'église. Ils étaient d'accord. Quelques temps plus tard est arrivé un autre télégramme encore. Pendant que la voiture était en réparation, ils ont commencé à faire quelques réunions d'évangélisation. Veuillez retourner la cassette à cet endroit. Dieu était en train de sauver des âmes et de les baptiser dans le Saint-Esprit. Et alors ils ont senti qu'il fallait qu'ils demeurent encore plus longtemps dans cette œuvre qu'ils ne l'avaient pensé. Et ils voulaient savoir s'il leur était possible de renvoyer encore leur arrivée. Et l'église était d'accord. Finalement, il arrivait encore un autre télégramme. Qu'ils sentaient, ils se demandaient dans le télégramme qu'ils sentaient que Dieu voulaient qu'ils demeurent dans ce travail d'évangélisation. Et que si l'église n'était pas gênée, s'il ne venait pas du tout. Et l'église leur a renvoyé un télégramme leur disant que tout était bien ainsi. Donc le frère Butler fut pasteur. Mais mon épouse et moi-même n'avons pas dit un seul mot. Après quelques mois, un pasteur est venu vers moi. Il me dit, frère Butler, dites-moi une seule chose. Comment est-ce que vous avez, comment êtes-vous réussi à avoir cette église? C'était une très belle église. Et il y avait un grand nombre de pasteurs qui auraient désiré d'avoir cette église. Et ils étaient venus tous prêcher leurs plus beaux, leurs meilleurs sermons afin qu'on en vote pour eux. Et finalement, c'est l'homme qui était à trois mille milles de là qui a obtenu le vote. Et pendant tout cela, ma femme et moi-même, nous étions assis sous la table. Nous ne savions même pas que cette église existait. Et encore moins, pouvions-nous savoir qu'ils avaient besoin d'un pasteur. Et voici ce que me dit ce prédicateur. Frère Butler, dites-moi une seule chose. Comment est-ce que vous avez eu cette église? Vous êtes qu'un jeune prédicateur. Et nous sommes, nous, des hommes très expérimentés parmi les assemblées de Dieu. Parmi nous, il y en a qui ont été des premiers du district des pasteurs supérieurs. Nous aurions voulu cette église. Nous sommes venus y prêcher notre meilleur serment. Nous avons présenté à cette église nos diplômes. Certains d'entre nous avaient des recommandations toutes spéciales. Dites-moi une chose, frère. Comment se fait-il qu'aucun d'entre nous avons pu avoir cette assemblée? Et que vous, qui ne saviez même pas que cette église existait, vous l'avez eue. Et que vous, qui ne saviez même pas que cette église existait, vous l'avez eue. He said, where is your poor? If that is translatable, I don't know. No, I just say your secret. Secret, all right. Où est-que, d'où est votre secret? I just pointed this way. Et je n'ai que levez le doigt en haut. Mais je ne lui ai jamais véritablement dit que le vrai secret, c'était de s'être assis sous la table. Et lui, il est parti sur son chemin. Et je me souviendrai toujours de cette expérience comme une manière si remarquable dans laquelle Dieu nous a ouvert la porte. Ne sous-estimez jamais la puissance et le pouvoir de la providence divine. Dieu est capable d'accomplir ses plans. Ainsi, mettez toute votre confiance dans le maître. Si il pouvait se servir d'une anesse, il peut se servir de vous. Et certainement, il n'y aura pas un d'entre vous qui voulait admettre que vous êtes inférieur à une anesse. Et ainsi vous voilà. Je suis en train de me demander en moi-même si je dois encore vous dire quelque fait dans cette pensée. Vous voulez que vous parlez encore de cela? Je ne sais pas. Peut-être un petit peu plus tard. Peut-être un petit peu plus tard. Do you want me to sing a chorus? No, not yet. Thank you. Je ne suis pas sûr à ce point-ci, notre méditation, que je devrais vous parler encore de cela. De ce même chapitre neuvième du premier livre de Samuel et verset 21. Verset 21 du neuvième chapitre du premier livre de Samuel. Saül répondit, ne suis-je pas Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Le premier point était que Saül fut conduit d'une manière providentielle. Maintenant, nous découvrons ensemble que Saül était humble. En verset 2, il nous a dit qu'il était un splendide jeune homme. Je ne sais pas bien sûr quelle était sa physiognomie. Mais il devait avoir une apparence physique que les gens devaient trouver fort agréable. Je présume qu'il devait être long. Il avait des épaules carrées. Peut-être qu'il avait une belle moustache. Et encore d'autres caractéristiques que les gens devaient apprécier. De toute manière, c'était un super beau jeune homme que les jeunes demoiselles aimaient regarder d'un deuxième regard. Ils ont compris le deuxième regard. Ils ont compris le deuxième regard. Ils ont compris le deuxième regard. Le deuxième verset. Il a dit, pourquoi me parles-tu ainsi? Dira-t-il. Je ne suis qu'un benjamite. J'appartiens à la plus petite tribu d'Israël. Ma famille est la plus petite des familles la moindre. Voyez-vous, Saül n'a pas toujours été comme cela. Remarquez, par exemple, dans le chapitre quinzième et le verset dix-septième. Samuel dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'est-tu pas alors devenu le chef des tribus d'Israël? Et alors, le Seigneur avait un roi sur Israël. Remarquez la différence. Au début de sa carrière, il dit, qui suis-je? Je suis de la plus petite famille. Je suis le dernier le plus insignifiant de la maison de mon père. Je ne suis pas une personne importante. Plus tard, Dieu doit lui dire, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque Saül était petit à ses propres yeux, c'est alors que Dieu l'a élevé jusqu'à ce qu'il devienne roi. Lorsque Saül est devenu grand à ses propres yeux, Dieu l'a abaissé. Voulez-vous vous souvenir de cela? C'est tellement facile de laisser l'orgueil pénétrer dans nos cœurs. Dieu nous élève lorsque nous sommes petits à nos yeux. Et Dieu nous abaisse lorsque nous pensons que nous sommes quelqu'un grand. Je me rappelle de cette première semaine de réunion que j'ai eue lorsque je suis sorti de l'école biblique. Le Seigneur était en train de bénir. Et les gens parlaient. Et certaines des choses que les gens disaient, je les ai entendues. Ce frère Butler, il a un vrai message. Ce jeune gars est merveilleux. Nous aimons sa prédication. Vous sortez, vous recevez quelque chose de lui. Et moi j'ai entendu tout cela. L'orgueil comme une bête noire est rentré dans mon cœur. Et je me suis dit, je pense que je dois être un bon prédicateur. Et maintenant je me servais pour mes prédications de petits plans comme cela. Quelque chose comme cela. Et je me suis dit, il vaut mieux que je ne laisse pas voir à l'assemblée que j'ai besoin d'un petit plan pour prêcher. Après cela, ils pourraient penser que je ne suis pas aussi merveilleux que tout cela. Ainsi, je faisais très attention pour essayer de cacher mon petit plan de scèlement. Ainsi qu'ils pensent que je dis toute chose d'une manière, oui, majestueuse. Au fait, il est vrai que très souvent je ne consulte même pas mon plan. Mais je ne voulais pas qu'ils pensent que j'en avais besoin d'un plan de scèlement. Et le voilà bien caché. Mais ce fut cet après-midi-là, une après-midi très chaude. La plateforme, l'estrade était sur une plateforme à peu près de cette hauteur. Et pour monter sur la plateforme, l'estrade, il fallait aller bien loin sur le côté pour monter sur quelques escaliers. Et les gens voulaient être gentils pour moi. Et ainsi, ils m'ont mis en ma faveur un grand ventilateur dans le coin. Et dans ces jours-là, je montais et je descendais toute la largeur de l'estrade pendant que je prêchais. Exactement comme un lion en cage qui aspirait à la liberté. Ainsi, j'étais en train de prêcher sur l'autre extrémité de l'estrade. Avec de la foudre et des éclins. Et ils le revins. Et j'ai vu mon petit plan qui s'envolait là. Et hop, elle est descendue par terre. Que pouvais-je faire? Toute l'auditoire a vu mon plan de serment. J'ai dû aller sur l'autre extrémité de l'estrade. Descendre les marches. Aller devant. Me pencher par terre et le ramasser mon plan. Et j'ai dû ramener mon plan avec moi devant toute l'assemblée. Et depuis ce jour-là, je n'ai pu jamais cacher un plan de serment. Au fait, beaucoup de mes plans de serment, je les ai maintenant imprimés. Et cela fait un livre aussi épais que cela. Et je les ai distribués dans le monde entier, mes plans. Je ne les cacherai plus. Voyez-vous ce qui m'est arrivé? Je commençais à croire que j'étais vraiment quelqu'un. Les gens le disaient. Moi, je les ai entendus le dire. Et ils devaient bien le savoir, eux. Et Dieu a vu cela. 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 Et je crois que Dieu a dit, jeune homme! Je vais t'arranger maintenant. Je vais t'arranger maintenant. Saül a commencé tout petit. Et il est devenu important en lui-même. Et Dieu l'a poussé sur le côté, l'écarté. Que l'homme veillez à cela. Dieu ne peut pas supporter cela. À notre école, nous avions une jeune demoiselle. À cette époque-là, nous avions à peu près cent jeunes demoiselles de votre âge à l'école biblique. Comme à peu près cent jeunes gens. Et une de ces années, nous avions eu un merveilleux mouvement de l'Esprit-Saint. Cette jeune fille avait une voix particulièrement belle. Elle pouvait chanter. Moi, je ne sais absolument rien concernant la musique. Les notes différentes ont des lettres différentes. Oui. Pas en France. Non, non, non. Elle pouvait chanter jusque dans les nuages. Sa voix s'élevait, descendait. Nous étions assis à la chapelle. J'étais assis là. Et cette jeune fille était assise à côté de moi à peu près à six sièges de moi. Il n'y avait personne entre deux. Nous étions dans toute la chapelle. Et cette jeune fille était là en train de chanter en d'autres langues. Elle chantait merveilleusement bien. Elle s'élevait comme une chanteuse d'opéra. Et là où elle demeurait comme une rossignole. Et voilà où elle chantait dans d'autres langues. Tout le monde semblait de l'écouter. Et alors le Seigneur m'a parlé. Je veux que tu ailles vers Dorothy. Et que tu lui dises que son chant est une abomination à mes yeux. Et elle était en train de chanter en d'autres langues. J'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas faire cela. Cette jeune fille ne m'a jamais rien fait. Moi je ne peux pas agir ainsi envers mes étudiants. Le Seigneur parla une deuxième fois. Là-dedans. Je veux que tu ailles vers Dorothy. Et tu lui dises que son chant est une abomination à mes yeux. Et elle continue à chanter merveilleusement bien. Et en d'autres langues. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire cela. Mais, Seigneur, je ne parle pas comme cela aux étudiants. Et le Seigneur continuait à agir en moi. Et finalement, je suis d'accord d'aller. Et comme j'allais vers elle, elle quittait la chapelle. Et je savais que j'avais manqué l'occasion de Dieu. Et ainsi, je dis ceci au Seigneur. Je dis, Seigneur, je vais monter au premier étage dans mon bureau. Et si tu conduis Dorothy sur mon chemin, Alors, je le lui dirai. Et ainsi, je montais en haut. Et comme je suis allé vers la porte de mon bureau, L'une des jeunes filles venait marchant vers moi. Qui pensez-vous qu'était cette jeune fille? La voilà, c'était elle. Elle m'a dit, Bonjour, Monsieur, d'une manière si gentille. Bonjour, Frère Butler. Elle était si douce. Je lui ai dit, Bonjour, Dorothy. Aimeriez-vous, voyez-vous pas d'inconvénients, Venir dans mon bureau juste un moment? Oh, pas du tout, Frère Butler. Et ainsi, elle est rentrée dans mon bureau. Je me souviens encore d'elle, Debout là devant moi. Je me suis mis devant elle. Je l'ai regardée dans les yeux. Je lui ai dit, Dorothy, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que cela pourrait être? Oh, je ne voulais pas le lui dire. Je lui ai dit, Dorothy, Dieu veut que je te dise que ton chant dans la chapelle était une abomination à ses yeux. Vous auriez dû voir le regard de cette jeune fille. Elle a eu un regard de consternation profonde. Elle était là, debout. Elle me regardait. Comme si elle me disait, Frère Butler, C'est vous, parmi tous, qui me disent cela? Je savais que Dieu ne voulait pas que je lui dise un seul autre mot. Ses parents l'ont tapé, cette jeune fille, comme le coup d'un gros marteau. Elle, elle était presque évanouie, passait de l'autre côté. Elle laissa tomber son regard. Sa tête se baissa, courbait. Lentement, elle se courba. Et cette jeune fille pleurait. Tout son corps tremblait. Son nez coulait aussi. Ainsi, je lui ai prêté mon mouchoir. J'ai toujours sur moi un mouchoir propre. Il n'en sait jamais pour qui on en a besoin. Elle pleurait dans mon mouchoir. Et voici comme elle est sortie de mon bureau. Et descendit en bas. Et descendit en bas. Je pense maintenant que vous êtes heureux de ne pas être à notre école biblique. Et pendant plus de trois mois, Dorothy n'a plus jamais chanté un chant. Elle était dans l'église une des plus belles chanteuses qui chantait des solos. On lui demandait de chanter au service dans la chapelle. Elle disait non. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle ne donnait aucune explication. Elle n'a jamais dit à personne que ce qui lui était arrivé. Et moi non plus. Mais Dorothy ne chantait plus du tout. Après trois mois, j'ai dû parler, prêcher dans la chapelle. Et le Seigneur a mis sur mon coeur besoin de lui demander de chanter un solo. Et ainsi, je suis allé la trouver. Je lui ai dit, Dorothy, demain matin, je dois prêcher dans la chapelle. Et j'aimerais que tu chantes pour nous tous un solo. Et je me souviens encore comment elle m'a regardé. Elle disait, moi? Moi? Est-ce que tu disais que tu veux que je chante pour vous? Comme si elle me disait, vous, vous voulez que moi, je chante pour vous? Après tout ce que vous m'avez dit, Tu me demandes à moi? Oui, vous. Elle s'est arrêtée, elle a fait une pause d'un instant. Sa tête était courbée. Mais elle s'est relevée. Elle dit, oui, je le chanterai. Elle chantait son premier solo depuis trois mois. Elle était beau. L'école fut terminée et elle est rentrée chez elle. Et durant l'été, j'ai reçu de sa part une lettre. La lettre était écrite un peu comme ceci. Chère Frère Butler, J'aimerais vous remercier pour votre fidélité en ma faveur en ayant fait cette remarque concernant mon chant. Lorsque j'étais, m'écrivait-elle, assis dans la chapelle et que je chantais en d'autres langues. Je ne chantais pas pour la gloire de Dieu. Je chantais pour que les autres admirent ma voix. Je savais que tout le monde m'écoutait. Et voilà pourquoi je chantais. Et à travers de ce que vous m'avez dit, je sais, le Seigneur m'a fait comprendre que mon coeur était plein d'orgueil. Et Dieu s'est servi de cela pour m'humilier, pour sortir l'orgueil de mon coeur. Et ainsi me dit-elle, le Seigneur a purifié mon coeur de cet orgueil. Et il se sert à nouveau de moi et il bénit mon ministère au travers du chant. Dans la lettre, elle disait, je suis allé à une émission de radio. Et demandé à la station radio d'enregistrer un disque. Sur lequel je chante à votre intention vos cantiques préférées. Et après la lettre, j'ai reçu un paquet de ses trenteurs. C'était le disque sur lequel Dorothy chantait pour moi mes cantiques préférées. Et elle signa sa lettre, votre étudiante reconnaissante Dorothy. Elle est revenue à l'école au début, ses reprises. Et tout, désormais, était merveilleux. Mais voyez-vous, elle a commencé, débuté comme beaucoup, tellement humblement. Mais après un temps, fut rempli d'orgueil. Et alors, bien sûr, Dieu doit intervenir. Je vais vous dire quelque chose maintenant dont il n'est pas absolument nécessaire que vous soyez d'accord. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Mais je suis d'accord avec moi-même. Et ce n'est pas de ma faute si j'ai raison. Je considère deux péchés comme étant les plus grands péchés. Et ces deux péchés sont jumeaux. Ils sont la désobéissance et l'orgueil. Maintenant, vous pouvez vous demander de la précision, de la justice de cela. Mais si vous analysez bien ce que cela veut vraiment dire, je pense que vous comprendrez. Une année, le Seigneur m'a donné une définition de la désobéissance. Et aussi une définition de ce qu'est l'orgueil. Commençons avec la désobéissance. Dans l'analyse finale, la désobéissance est le rejet du droit de souveraineté du trône de Dieu. C'est quelque chose comme ceci. Nous présumerons que le frère le Marquant, dans la situation présente, est Dieu. C'est la seule fois qu'il représente vraiment Dieu en étant la personne de Dieu. Au moins, peut-être que lorsqu'il a sa petite fille sur ses genoux. Vous savez très bien que les enfants, les bébés, ils déifient leurs parents. Ils ont l'impression que leurs parents sont fabriqués de l'or pur. Mais lorsque les enfants deviennent un peu plus âgés, ils commencent à voir de la terre et de la boue et qui est dessous l'or. Et alors, votre divinité, votre diété, cesse d'être. Mais nous dirons dans le cas présent que le frère le Marquant est Dieu. Il est assis sur son trône. Dignifie avec une gentille petit pousse-tache. C'est vrai, c'est parfait. Quel homme. Maintenant, il me dit, il me donne des ordres, quelque chose que je dois faire. Je lui dis non. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Au fait, voici ce que je suis en train de faire. Aussitôt que je lui dis non, Pendant qu'il est assis sur son trône comme souverain, Je mets défiance, je porte à défis sa souveraineté. Je monte vers son trône. Will you get your feet from underneath there? Yes, thank you. And I'll push him off his throne. Et je le pousse loin de son trône. And place myself on his throne in his steps. Et je me place sur son trône à sa place. Voilà ce qu'est la désobéissance. Le rejet des droits de trône du souverain de Dieu. Lorsque vous considérez la désobéissance sous cette lumière-là, C'est très difficile de considérer un péché plus dangereux, plus mauvais. Thank you, you might take your throne again. Thank you. What a poor throne. Yes, sir. That is what disobedience is. Voilà ce qu'est la désobéissance. And if you have still any doubt, then consider this. Et si vous avez encore des doutes, eh bien considérez ceci. Because of the disobedience of one. À cause de la désobéissance d'un seul. The whole human race fell. Toute la race, le genre humain est entraînée dans la chute. You know the story of Adam and Eve. You know the story of Adam and Eve. Dieu les avait placés dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait des arbres de sortes différentes. Et Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin. Sauf d'un seul arbre. So one day, Eve got a little curious. Et si un jour, Eve est devenue un petit peu curieuse. I'm glad I don't have to drink out of this glass. Je suis heureux de ne pas être obligé de boire hors de ce vase. De la poussière. De la poussière. Durt. Durt. One day she saw a fruit. Un jour, elle vit un fruit. Now, we don't know that it was an apple. Nous ne savons pas évidemment que ce fût une pomme, bien sûr. It could have been a pear. Ça pouvait être une poire. Could have been an orange. Ça aurait pu être une orange. Could have been a mango. It's a memory, hein? Could have been any kind of fruit. Ça pouvait être n'importe quel genre de fruit. She looked at it. Elle l'a regardé. C'est parti ! Vous voudriez vous vous mettre sur vos pieds pour un petit instant, s'il vous plaît ? Ce fruit a l'air si beau ! Looks like a delicious mango ! Oh dear ! And she shouted to Adam, Elle l'a montré à Adam ! Hey Adam, this nice fruit ! Dit Adam, ça a l'air d'un beau fruit ! A ripe mango ! Comment ça s'appelle ? Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Une mangue ! Une mangue mûre ! Mange ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mmmmm ! It's good to look at ! C'est très beau à voir, très joli ! Mmmmm ! You want to try it ! Il faut que tu l'essayes aussi ! C'est bon ! Et lui aussi a de manger ! Et lorsqu'il a pris une bouchée, Il avait déjà poussé Dieu de dessus son trône ! En tant que cela était dans son cœur ! Et toute la race humaine tombant ! Ce seul acte de désobéissance était tellement sérieux qu'il a détruit toute la race, tout le genre humain ! Cela veut dire qu'il a mis en état d'aliénation toute la race humaine ! Et ainsi a répandu la mort sur tous les êtres humains ! Ce seul acte de désobéissance était tellement grand ! Dans son état sérieux ! Que cela a coûté au second membre de la Trinité sa vie ! Afin de racheter l'homme ! Tellement est-ce la désobéissance sérieuse ! Je ne sais pas si vous avez des arguments contre une telle position ! L'autre de ces deux péchés les plus graves, c'est l'orgueil ! Je dirais que l'orgueil vient en seconde place ! Le Seigneur m'a aussi donné une définition de l'orgueil ! L'orgueil est la déification de nous-mêmes ! L'orgueil dans l'analyse finale, c'est l'adoration de soi-même ! Et ça nous place nous-mêmes dans la place de la divinité ! Et adore cette diété qui est nous-mêmes ! Et cela nous amène évidemment en conflit avec la divinité de Dieu ! Et comme la désobéissance nous amène en conflit avec la souveraineté de Dieu ! La désobéissance et l'orgueil piétine sur deux attributs divins ! Sur la souveraineté et sur la divinité, la diété divine ! La désobéissance fait de nous souverains à la place de Dieu ! L'orgueil nous déifie, nous donne la divinité à la place de Dieu ! La désobéissance est le rejet des droits du trône, de la souveraineté de Dieu ! L'orgueil est la déification de soi-même ! Avec une bonne conséquence, nous renions la divinité de Dieu ! La désobéissance nie sa souveraineté ! L'orgueil génie sa divinité ! La suite sur la cassette numéro 7 ! La suite sur la cassette numéro 8 ! La suite sur la cassette numéro 8 ! La suite sur la cassette numéro 8 ! Merci.